Voilà, donc elle a une très légère blessure superficielle au boulet de l'antail en droit. C'est pour ça qu'elle a ce pansement. Cette Antoinette de Daïsac nous est présentée par Marguerite Brunet-Foche. Ah, une fille du regretté bénévolot de Paban, dont les premiers produits ont deux ans. Bénévolot de Paban, ce formidable champion qui n'a fait la vente que deux ou trois saisons avant de disparaître beaucoup trop tôt. Et donc ici, c'est la première génération de bénévolot de Paban qui se présente. On va présenter au pas. On va la faire marcher, s'il vous plaît, merci. Et c'est une sœur par bénévolot de Paban, de l'excellente Oxygen de Daïsac, fille de membre au premier, qui avait gagné Simon et Morébaud d'ailleurs l'un de ses concours, à l'époque où il s'y discutait, dans le cadre du arbre national de Tarbes. Oxygen de Daïsac, qui après avoir remporté les concours, est devenu une très bonne joueur de course, titulaire de trois victoires, en plein jugement de niveau classique. La grand-mère Lixia Fleur de Daïsac a gagné elle-même à Zonda, deux jugements en Corse. On va la présenter au trône dans la foulée. Je ne vous ai pas précisé qu'Antonine Daïsac porte 40,76% de sang anglo-arabe. Et elle est né tôt, c'est important de le préciser, elle est né le 4 février. Le croisement de bénévolot de Paban et Mont-Garros, la converse par FAST, la première génération de bénévolot de Paban, et malheureusement aussi l'une de ses dernières générations, bénévolot de Paban, puisque ce cheval entrera en 2013 et Mont-Garros en 2015.